Les amis, ici Captain Hype et bienvenue dans Show Me Your Games. Cette fois-ci, une double review dans cette critique, Super Mario Bros 2, Japon et USA. Comme je viens de le dire, on va aujourd'hui traiter de deux jeux qui s'appellent tous deux Super Mario Bros 2. Pour mieux le comprendre, voilà un instant histoire. La suite de la sortie du premier Super Mario Bros, en 1985, et voyant l'ampleur qu'il était en train de prendre, Nintendo décide immédiatement de lui donner une suite, Super Mario Bros 2, en 1986. Ce jeu ressemble, aujourd'hui, plus à un pack de niveaux en DLC qu'à un jeu. Et pour cause, tout est à peu près identique à l'original, sauf les niveaux, bien évidemment, qui sont ici d'une difficulté extrême. Devant l'énorme difficulté du jeu, Nintendo décide de ne jamais sortir Super Mario Bros 2 du Japon. On le connaît ainsi sous le nom de Super Mario Bros 2 JP, pour Japon, ou The Lost Levels, son nom lorsqu'il a été remasterisé pour Super Mario All Stars. Jusque là, tout allait très bien. Et un jour, il faut y décider qu'il fallait sortir un nouveau jeu dans la série, Super Mario Bros 3. Le problème, c'est que le Japon avait eu un 2, mais pas le reste du monde. Il fut donc décidé de faire un re-skin d'un autre jeu de Miyamoto, exclusif au Japon, Yume Kojo Doki Doki Panic. Oui, non, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, vous m'excuserez. Qui fut renommé Super Mario Bros 2, ou Super Mario Bros US, pour Etats-Unis, pour le différencier de la version japonaise. Ce remake, qui n'est pas totalement un jeu Mario donc, mais qui a inspiré certains personnages classiques de la série, est sorti entre 1988 et 89, dans le reste du monde seulement. Par simplicité, j'appellerais le premier jeu JP, non, pas pour Jean-Pierre, pour Japon, et le second US. Les synopsis à présent. Pour JP, c'est facile. Prenez tout ce que j'ai dit sur le premier Super Mario Bros, ajoutez un 2 derrière, et c'est bon. Pour US, en revanche, l'histoire est différente de la normale, ce qui doit être noté. Mario a fait un rêve étrange, dans lequel il montait des escaliers, et traversait une porte pour se retrouver dans le monde de Subcon, le pays des rêves, où il voit l'implorer de sauver ce monde de Wart, le crapaud géant et des lieux. Le lendemain, alors que Mario, Luigi, Peach et un tout bleu, aucune idée ce qu'il fout là, celui-là, sont en balade, ils découvrent une grotte et décident d'y entrer. Ils aperçoivent alors les escaliers et la porte du rêve de Mario, et arrivent à Subcon en les traversant. Ils décident alors de sauver ce monde de Wart. Bon, c'est pas magique non plus comme histoire, mais c'est déjà ça par rapport au reste de la série. Vous l'aurez compris, Japon est très difficile, et rien qu'en le regardant, vous comprendrez que nous avons affaire à une sorte de pack de niveau. Je sais que ce jeu est plutôt apprécié pour sa difficulté par les Die Hard fans, mais sachez que ce sera le premier jeu mal noté du show. Je le dis maintenant, cela ne veut pas dire que je considère que c'est un mauvais jeu. Je trouve qu'il fait très bien ce qu'il est là pour faire. Je pense simplement qu'il est juste fait pour une audience plus que minoritaire et n'est pas intéressant pour les autres, encore moins artistiquement. Le gameplay n'est plus nouveau. Les contrôles sont toujours aussi bien, mais le jeu lag, pour certaines raisons qui m'échappent. De plus, il est extrêmement difficile de le finir. Il est vraiment fait pour ceux qui ont trouvé le premier jeu beaucoup trop simple, et, spoiler, ils ne sont pas très nombreux. Non, sérieux, vous vous souvenez comme je vous ai expliqué le premier niveau de Super Mario Bros ? Eh bien, je vais faire de même tout de suite. Tout d'abord, vous vous retrouvez face à un Paratroopa, c'est-à-dire un Koopa avec des ailes. Immédiatement. Ensuite, vous avez une ligne de Question Block, et de l'autre côté, cette structure dangereuse avec un Koopa dedans. Eh bien, regardez. Le champignon, pour devenir plus grand, se trouve là. Ce qui veut dire que quand vous frappez dans le bloc dans lequel il se trouve, il se retrouve dans la structure très dangereuse en question. Vous allez mourir en boucle dès le premier niveau. À quoi servent ces blocs à la droite, alors ? À piéger tout esprit normalement formé. Dans ces blocs se trouve un nouveau type de champignon, le champignon empoisonné, qui essaie à tout prix de vous tuer. Et où est le tutoriel caché, alors ? Eh bien, absent. Pourquoi ? Parce que ce jeu va essayer à tout prix de vous faire perdre. C'est son seul but. Et je lui accorderai, il le réussit très bien. Et en plus, contrairement à son prédécesseur, ce jeu n'est pas jouable à deux. Bien qu'ajoutons les différences de gameplay entre Mario et Luigi, que l'on peut choisir en solo, du coup. Mario va plus vite, et Luigi saute plus haut. J'accepte que le jeu soit fait pour être sans pitié, mais bon, imaginons que je veuille me lancer dans les jeux Mario et je commence par le 2. Vous imaginez ? Ce jeu n'est pas une extension du premier, c'est un jeu, justement. Vous comprendrez que le gameplay prend un gros coup, d'après moi. Du côté de la version états-unienne... Non, on va pas dire ça. On va pas dire ça. Du côté de la version américaine, vous avez le choix entre les 4 héros qui ont tous des pouvoirs différents. Mario a des statistiques normales. Luigi saute plus haut, mais est lent. Le taux de bleu court plus vite, mais saute moins haut. Et Peach, qui s'appelait Toadstool à l'époque, est plus lente et ne saute pas très haut. Cependant, elle a la capacité de flotter en hauteur un petit moment. Ce jeu ajoute donc de nouvelles mécaniques au Mario 2D. Mécaniques qui ne reviendront jamais dans la série. Bon, donc, la plupart des ennemis ne sont pas tués en leur sautant sur la tête. En fait, vous pouvez vous servir de leur tête comme plateforme. En appuyant sur bas, tout en étant au-dessus d'un ennemi, ou d'une de ses plantes qu'on appelle des légumes, vous pouvez le récupérer et l'envoyer sur les autres ennemis. Au passage, le jeu se divise en 7 mondes, soit 20 niveaux. Oui, je sais que 20 n'est pas un multiple de 7, mais Nintendo n'a pas l'air de le savoir, donc tant pis. Jusque là, le jeu a l'air très bien. Mon principal problème vient de la chose suivante. A l'époque, et encore pas mal aujourd'hui, ce jeu n'était pas un Super Mario Bros. Les nouvelles mécaniques, c'est cool, mais si c'est pour balancer toutes les précédentes, même les champignons fonctionnent différemment. Vous avez une barre de vie et prendre un champignon, la remplit. Sans parler des personnages qui étaient totalement nouveaux à cette époque-là, et qui, pour la plupart, ne reviendront jamais. Par exemple, il faudra tout de même attendre Super Mario 3D World, très récemment, pour revoir le quatuor de Super Mario Bros. 2 au complet. Alors oui, certains ennemis comme les Beardos ou les Mascas sont nés dans ce jeu. Mais si vous voyez comme certains se sont éclatés au sol... Genre, le boss final par exemple, Wart, ou Twitter... Attends, quoi ? Twitter ? Non... Non, laisse, c'est mal écrit et... 18 ans trop tôt. Et puis sinon, il y a aussi celui qui a fonctionné et puis qui est passé chez l'ennemi, Sonic. Oui, vous l'avez reconnu, il est là, avec tous ses copains. La preuve que c'est lui, c'est qu'ils l'ont repris en guest dans Yoshi's Island 2. Voilà, ces gars l'ont embauché après que Nintendo disent que cet ennemi au fond d'un trou, bah, c'était de la merde. Hashtag fanfic. Non, sérieusement, il s'appelle Porcupo et, en effet, c'était de la merde, parce qu'il est invincible. Et je déconne pas, il est vraiment dans le jeu, hein. Allez, je vais me calmer avec un autre problème plus gentil. A la fin de chaque monde se trouve un boss. L'un de ces boss est une souris qui balance des bombes, qui porte des lunettes de soleil et qui s'appelle Mauser. Non, sérieux, qui a eu cette idée ? Bon, le problème, c'est que les bombes, il faut les prendre et les renvoyer avant qu'elles n'explosent dans vos mains. Sauf que, évidemment, ça peut prendre du temps et, en fait, qu'à chaque fois qu'elles explosent, c'est-à-dire toutes les deux secondes, vous avez cet effet-là. Effet que je ne répéterai pas pour nos amis épileptiques. Car, après ce boss, même moi qui ne le suis pas, ai été obligé de m'arrêter 5 minutes. Il revient plusieurs fois dans le jeu, en plus. Et attendez, je n'ai même pas cité les erreurs de traduction dans les noms des personnages dans le générique de fin, qui sont même présentes dans la version américaine. Et oui, je sais, je suis censé noter le jeu de base et je suis ici plutôt sur un remake, mais bon, quand même, je sais que la traduction compte pas ici, mais... Ah, bon... Le gameplay du S est donc bon, dans l'idée, mais on sent qu'il y a eu du rafistolage dans le risk-in. Les graphismes de JP sont encore pire que ceux de Super Mario Bros, premier du nom. Non, je suis sérieux, les graphismes du 2 sont pire que ceux du 1. Regardez. Ce jeu a été rushé comme pas possible. Ce qui est plutôt ironique venant de Miyamoto. Les graphismes du S sont cependant plutôt pas mal. Ce n'est pas beau non plus, par contre, mais ça va. Il y a de l'amélioration, quoi. L'immersion pour la version japonaise. Du côté du son, c'est la même chose que pour le premier jeu. De très bonne musique, mais il y en a quelques-unes. Les sons sont un peu moins glitchés, mais bon. De même pour la musique du S qui change un petit peu de l'habituel. Sinon, l'ambiance des deux côtés est assez identiquement plate, tout de même légèrement mieux pour US avec une ambiance très étrange et semblable à un rêve. Ce qui se tient. Je passe sur le boss final de la version japonaise. C'est exactement pareil que le premier Super Mario Bros. C'est buzzer, tout simplement. Pour US, en revanche, le boss final est, vous l'aurez compris, Wart. Vous le rencontrerez après des niveaux d'une grande difficulté. Non mais ils sont vraiment obligés de faire un Super Mario Bros 2 trop dur. Quoi qu'il en soit, il envoie des bulles en rotant. C'est dégueulasse. Et la machine derrière lui envoie des légumes. Le but est donc évident, envoyez-lui les légumes, et voilà, c'est fini. Oui, ce boss était aussi simple que ça. Après cela, vous vous rendez compte qu'encore une fois, tout ceci n'était qu'un rêve de Mario. Un twist qui en a déçu certains, mais que je trouve assez rigolo. Sans plus non plus. Du côté de la notation, assez rapidement pour US, vous l'aurez compris, ce jeu n'est pas mauvais. Mais il est vraiment critiquable. La principale raison à cela, c'est que ce n'est vraiment pas un jeu Mario comme ceux de l'époque. Comme je l'ai dit, c'est un remake. Un jeu qui n'a été fait que pour vendre un jeu japonais qui ne serait jamais vendu si on n'avait pas ajouté Mario dans le titre. Et pour que le reste du monde ait Super Mario Bros 2. Et encore une fois, je ne le noterai pas mal parce que c'est un remake. Promis. Pour la notation de JP, je vais faire mal à votre enfance et vous m'envoyez désolé. Sachez que Super Mario Bros. était d'une bonne difficulté. Pour qu'un jeu soit parfait d'un point de vue de la difficulté, il faut qu'il soit au maximum de ce que le joueur peut faire, sans que celui-ci ne perde, de manière à ce qu'il se surpasse. Surtout sur un type de jeu tel que le platforming. Là, on va beaucoup, beaucoup trop loin. Si vous l'avez apprécié, je peux le comprendre parfaitement. La note que je vais lui donner ne vaut pas la même chose qu'une mauvaise note sur Sonic 6 ou E.T. sur Atari. Mais vous devez comprendre que, pour la plupart des joueurs, ce n'est pas très amusant de mourir en boucle. Surtout pour un jeu très peu inspiré comme ceux-là, je ne peux pas lui mettre une bonne note, vous le comprendrez. Le pire, c'est que tout le monde critique ce jeu, mais finit par lui donner une bonne note. Comme par magie. Regardez, IGN, 8,5 sur 10. Jeux vidéo.com, 17 sur 20. C'est n'importe quoi, les gars. Ce n'est pas parce que c'est un jeu Mario qui ne peut pas avoir une mauvaise note. Je soutiens, malgré tout, qu'en ne sortant pas de ce jeu du Japon, Nintendo a fait une erreur. On ne censure pas un jeu parce qu'il est trop dur. En général, on ne censure pas un jeu. Je le note mal parce que ma grille de notation est formée pour que le 10 sur 10 désigne le meilleur jeu de tous les temps, que personne ne pourra jamais dépasser, artistiquement parlant. Mais Super Mario Bros 2 a définitivement une audience et est, malgré tout, très bon, mais pas tout public. C'est pourquoi je leur donne la note 2. 6,75 sur 10 Et 4,5 sur 10 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me donner des conseils de votre ami personnel sur le jeu. Dites-moi ce que vous pensez des doubles reviews. J'en referai pour les jeux plus courts si ça vous a plu. Comme promis, le prochain épisode traitera d'un jeu non Nintendo. Sur ce, Captain I, out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501